Et bien salut tout le monde, c'est XSK et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play cette fois-ci sur The Dark Pictures Anthology Man of Medan. Donc le dernier titre sorti du studio était Until Dawn, donc c'est pas rien. Bon on se souvient aussi de l'optimisation très catastrophique du jeu, si le jeu dépassait les 22 FPS c'était un miracle. Et donc voilà c'est leur nouvelle production, apparemment ce sera en format épisodique, apparemment la suite est déjà en production de ce qu'on m'a dit. Donc voilà c'est édité par Namekommanda et c'est Supermassive Games qui le développe. Donc on va aller voir ça, on est sur la version PC pour la simple et bonne raison qu'apparemment d'après certains tests sur internet, le jeu tourne du cul sur console. Donc on va voir ce que ça va donner sur PC, on n'a pas trop boosté les performances, on va voir ce que ça va donner. Donc on va jouer seul parce que oui apparemment on peut jouer en coop, on peut jouer à deux sur le jeu. Donc très bon point, même si je sais pas si ça va casser l'immersion de jouer en coop, mais bon. On va jouer seul nous du coup. Allez. Allez, on va faire une nouvelle histoire. Un à-tropel. Version cinéma, directeur Scott, jouer à la version alternative de l'histoire, débloquer quand vous avez terminé la version cinéma. Ok. Allez ma U7. Ah oui, est-ce qu'il paraîtrait, il y aurait déjà aussi des problèmes de synchronisation labiale aussi apparemment. On n'a pas de chance en ce moment avec Control. Maintenant c'est Man of Medan, on verra bien. Enfin en même temps j'ai même pas réellement lancé le jeu, c'est la première fois que je le lance. Donc on verra si ces détails sont confirmés dans le let's play. En tout cas le temps de chargement est un petit peu longuée quand même. D'ailleurs je trouvais que le jeu pesait ultra lourd. Je trouvais ça bizarre pour un jeu qui apparemment a une durée de vie d'entre 4 et 6 heures. En même temps il n'est pas vendu super cher, donc ça va. Je trouvais ça bizarre. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pourquoi ? Pour connaître mon avenir. C'est parti. Qu'est-ce que t'as pour moi, papy ? J'aimerais savoir ce que va devenir mon gosse. Est-ce que ça va aller pour lui ? Comment il va s'en sortir dans la vie ? Qu'est-ce que t'as vu 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 ? Eh, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ce délire ? Eh, vieux, laisse-moi un peu essayer. Ah ouais ? Tu te crois meilleur ? Tu peux me battre ? Ouais. T'es notre pièce. T'as notre salle. Je vais tenter ma chance. J'ai pensé que tu peux battre. Ah ouais, on dirait que c'est moi le nouveau roi du karaté. J'ai pas raison. Eh, Chuck, on devrait retourner au navire. Je voudrais pas rester coincé là. Allez, quoi, laisse-moi poser une autre question. Non, vraiment, il faut qu'on y aille là. C'est pour l'A2 ! Il y a le numéro 2 ! Eh, vieux ! Dis-moi, il y avait 50 cents alors. 50 cents ? Quel 50 cents ? Eh, allez, arrête ! Eh, dégage, mon gars ! Je laisse personne me bousculer ! Si vous voulez un diagnostic, ces hommes m'ont tout l'air d'être sous comme des cochons. Allez, amenez-moi donc celui-là à l'infirmerie. L'autre, fichez-le-moi au trou. Et qui l'y reste ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ah, on joue un peu ! Oh, mon dieu ! Oh, ils ont gardé le même système que sur le Tindall. Oh, mon dieu ! Non, c'est pas ça que je veux que tu vises. Je veux que tu ailles là, s'il te plaît. C'était mon dieu d'accéder à une photo. Sérieux ? Non, pas la porte ! Là, ça, là, oui ! Tout ça, vous êtes... Mais... Allez ! Voilà ! Oh, pour papa, reviens vite ! Oh, c'est mignon ! Ah, la lourdeur du gameplay de Tindall. Ah, ils ont quand même peut-être pu faire un effort, non ? Oh ! Oh, d'accord. Ça donne envie ! On prend le carnet ! Non. Alors, cet homme était mort d'asphyxie anal. Non, j'ai connu. Allez ! Non, mais regarde ! Ah, allez, s'il te plaît ! Allez ! Allez ! Allez ! Le mec vient quand même de voir un mec mort dans un casier et il réagit comme une nuit, ce cas-là, quand même. Je veux pas faire mon chieur, mais... Salut, Charlie. Alors, les vacances ? Dépêche-toi de me faire sortir d'ici. Qu'est-ce qui se passe dehors, bon sang ? Il y avait un avion, et puis des tirs. Ouais, je sais. Et j'ai trouvé... un cadavre. Quoi ? À l'infirmerie ? C'est pas bon. Tire-nous d'ici. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est parti. Mais qu'est-ce qu'il y a ? C'était quoi ? C'est son fils décédé ! Hé ! Charlie ! Aide-moi ! Oh putain, non ! Ouais, tu l'as dit. On ne peut plus rien pour lui. C'est un coup des coréens, moi je vous le dis. Oh là 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 là. Pourquoi ils ont mis des bandes noires encore ? Je sais que ça donne un aspect cinématural. Un autre cadavre ? C'est qui cette fois ? Ça fait du loot ! Oh, le jeu ! C'est un peu clé. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Metz et il pétait la forme. Oh, le pauvre gueule ! C'est un peu clé. Bah j'aurais aimé être au courant hein, qu'on pouvait marcher plus vite hein. Il faut se fermer ici. C'est un peu clé. C'est un peu clé. C'est moi ? Ou il y a vraiment une atmosphère bizarre ici ? Tu trouves que j'ai la tête d'un gars qui se soucie de l'atmosphère ? T'as juste la tête d'un déterré, Chuck. Je te retourne le complément ? Génial ! On va se marrer. Bon, allons voir sur le pont. Ouais, cool. D'accord. Hey, Chuck ! T'as vu le diamant là-bas ? Euh... Non. Est-ce que tu te sens bien ? Charlie ! Viens par ici ! Malais ! J'ai pu... Viens par ici ! Vors du... ... J'ai pu... ... C'est parti ! Eh ! Viens là ! Non, c'est pas vrai ! Charlie ! C'est parti 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 ! Mayday ! Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Allo, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ? Votre position, je répète, donnez-nous votre position ! Oh, c'est pas vrai ! Tu vas marcher, oui ! C'est parti 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 ! Bonjour... et bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur, le conservateur d'histoire, d'histoire d'amour et de haine, de beauté, de convoitise, de vie et de mort, d'histoire comme celle-ci. Je serai en charge d'écrire l'histoire que vous raconterez. Il n'en existe pour l'instant que des fragments. Ce sont vos choix qui la compléteront et qui détermineront si le sort de ceux qui vous accompagnent est de rester en vie, ou bien plutôt, de paier. Généralement, les choix que l'on fait sont dictés par notre boussole morale. Puis il faut vivre avec ses décisions ou mourir à cause d'elle. Mais ne craignez pas la mort, car elle est après tout inévitable. C'est le prix à payer pour avoir vécu. Et cette fin inéluctable attend chacun de nous. Cela dit, personne n'a envie qu'elle arrive trop tôt. N'est-ce pas ? Comme dans la vie, toutes vos actions auront un impact. Les choix que vous allez faire affecteront tout le monde. Je suivrai votre progression de près. Je ne suis pas censé intervenir, mais il se pourrait que je sois parfois d'humeur à vous donner un indice. En voici déjà un. Des photos cachées, ça et là, pourraient vous révéler de potentiels futurs. Si vous les trouvez et que vous les analysez, elles pourront vous aider à prendre des décisions plus avisées. Ou, devrais-je dire, des décisions qui auront les conséquences que vous souhaitez voir. Ce sera tout pour l'instant. Nous nous reverrons bientôt et nous aurons l'occasion de revenir sur les actions que vous aurez menées pour le chaos que vous venez de voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça suffira ? Sinon, on réussira toujours à se réapprovisionner. Eh, au fait, j'ai jamais été là-dessous. Là-dessous ? Sous l'eau. En plongée. Tu pourrais me montrer comment font les pros. T'es sérieux ? Bah, quoi ? T'es vraiment venu ici sans avoir pris une leçon de plongée ? Bah, ouais. Je voulais le faire, mais j'ai pas... j'ai pas eu le temps, j'ai dû bosser tout l'été. Ouais, c'est bon, je comprends. Wow, fais gaffe. Cette caméra, elle est vraiment superbe. Tu sais quoi ? Sois relax. Quoi ? Julia et Conrad, ils... ils sont... comment dire... carrément pleins aux as ? Donc ? Arrête de criser pour rien, mec, c'est pas cool. Me fais pas regretter de t'avoir emmené. Bah, tu sais que je suis pas... très sociable au premier abord. Oh, laisse tomber. La ferme. Brad. Je t'ai pas amené ici parce que... t'es mon frère. Enfin, t'es mon frangin, mais... C'est parce qu'on est potes, tu vois ? Euh, si on veut. On est venu ici pour décompresser, pour s'éclater, entre potes. Mais t'es parti dans ton délire ou quoi ? Je veux juste qu'on passe des vacances légendaires. Ok, mon pote. La cavalerie approche. Cool. Désolé d'être un peu à cran, c'est que... Je pensais pas que faire médecine serait si stressant. Sans déconner. En plus, cette relation à distance, avec Julia, c'est pas évident. Ouais, je comprends. Ça doit être dur. T'inquiète pas. Hein ? Ouais. Ça tombe bien. Quoi ? Conrad pense qu'on est limite en bière. Ah. Eh ben, je vais mettre celle-ci à l'abri, alors. Ouais. Hé ! Au fait, je pourrais te demander un truc ? Ouais, quoi ? En fait, c'est assez important et je dois prendre une décision. T'hésites à finir médecine ? Non, mais... Tu vois, ça risque de changer à jamais ma vie, tu comprends ? Je suis pas sûr de faire le bon choix. Suis ton instinct. Si c'est le bon, tu le sauras. Hé ! Oh, pardon. Conrad, voici Alex. Hé ! Salut, mec. Conrad. Méfie-toi. C'est un tombeur, un vrai. Content de te rencontrer, enfin. Et lui, c'est Brad, mon petit frère. Salut. Bradley, j'ai l'impression de te connaître. Alex parle souvent de toi. Ouais, bah, enchanté. Je t'ai manqué. Salut. Ça te dit, une petite mousse ? À chaque seconde. Bah, ça fait beaucoup de secondes, quand même. Sérieux, j'aurais diminué. Ouais. Trop bien, ouais. Ah, cool. Ah, j'adore la bière. Désolée, mais ton expérience tient pas à prendre. Ah. C'est cool, Bradley Cool. T'as vraiment le vent en poulpe. Ah, c'est poupe. Hé, c'était une blague ? T'as déjà fait de la plongée, avant ? Euh... Non, pour être franc. C'est ma première fois. Un puceau ! Chouette ! Hé, tu vas devenir un homme. Grâce à nous. T'inquiète pas. Euh... Où est le capitaine de Stade Ferraille, d'ailleurs ? Je vous invite très bien à faire comme chez vous, mais... Tout le monde est à bord et prêt à partir ? Ah, c'est Sade-D, je fais partant. Ah. C'est Sade-D, je fais partant. Diminuer un petit peu les musiques. Bon, on va s'arrêter là. Déjà, un truc à dire. Je vais être franc avec vous, si vous n'avez pas entendu de musique pendant le petit générique du début. C'est normal, c'est normal, c'est que forcément, c'est peut-être une musique copyrightée, donc j'aurais forcément dû couper le son et je m'en excuse. Malheureusement, c'est les joies de YouTube par rapport à ça. Et je ne sais pas pour vous, mais le petit passage où est-ce qu'on voyait le mec avec ses bouquins là, la petite musique qui se baladait en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Ah, ça, c'est le genre de truc qui m'énerve, mais bon. Je ne vais pas cracher sur l'ambulance tout de suite. De toute façon, je pense qu'il n'y aura sûrement pas besoin de cracher dessus. Je pense qu'il s'annonce bien, en vrai, contrairement à certaines notes, j'ai envie de dire. Mais ouais, je pense qu'il y a du bon potentiel. En tout cas, graphiquement, il est joli. Pour l'instant, sur PC, pas de problème. Pas de chute de FPS apparente pour l'instant. Et pas de problème de chargement ou autre. Donc, tant mieux, on va dire. Allez, sur ce, on va se laisser ici pour ce premier épisode. Sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de rakenroll. N'oubliez pas d'avoir la houiii attitude. Comme d'habitude, j'ai rep Touché. Vous connaissez la chanson, que ça lui se passe à dic-thon. Je vous laisse. Je fais de la moutände partout. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sur ce, tu vas pas à legislature. Et que l'amour du p2 soit avec vous. Peace.